... On fait un bloc, une matrice, qu'on entre, on met un papier, qu'on frotte. Ça fait que c'est estampé. Mais ça peut être n'importe quoi qu'on estampe? Oui, ça peut être un pied qui marche dans le sable, mouillé, tu as estampé ton pied. Je comprends. OK, c'est tout... C'est tout qui vient d'une forme. OK. En France, ils avaient jusqu'à 25 ans, ils avaient le mot, eux autres, ils n'utilisaient pas estampe, parce que l'estampe est devenu un nom péjoratif, un estampeur, c'est un pickpocket. OK. Dans le langage courant des Français. Or, ils utilisaient, aux fortes, ils utilisaient d'autres noms. Moi, je me suis battu jusqu'à mort, parce que leur revue principale, qui s'appelait, je ne me souviens plus, maintenant, elle s'appelle « Nouvelle de l'estampe », pour faire changer leur nom. Ah oui? J'ai réussi avec les Français. OK. J'ai travaillé bien les affaires, tu sais. Excepté à Trois-Rivières. Trois-Rivières, il y a une biennale d'estampe actuellement. Je présente... La première... Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on commence ça. J'ai présenté des ostambles, j'ai été refusé. Ah oui? Je lui ai dit « Merci à la compagnie ». Alors, ce livre-là a été publié en japonais aussi. OK. Jean, ce que tu regardes actuellement, là, ça a été publié aussi en japonais, mais en un seul volume. Et chaque édition, soit l'anglaise ou la japonaise, a... Ça, ce sont les volumes réguliers. Et ils avaient aussi une édition de luxe, ce qui veut dire qu'il y avait cinq estampes originales, qui étaient de format pas plus grand que de livres, parce que c'était avec ça, par le côté anglais, puis le côté japonais aussi. OK. Mais ça, des éditions de luxe, ce sont... Ça disparu, oui. Et l'an passé, j'étais dans une galerie, sur la Ginza, dans le coin de la galerie, là, où on ira. D'un coup, je voyais une des estampes qui appartenaient aux livres japonais, puis qui avaient été imprimées chez nous, dans l'atelier. OK. J'appelle la personne en charge, je lui ai dit « Ça, c'est une Ikeda, à l'oei ». En cas d'honneur, j'avais ça ici, va, c'est quelqu'un qui voulait vendre ça. Je lui ai dit « Ça fait partie d'un livre, de cinq estampes, et cette estampes-là a été imprimée chez nous. Ah ben regarde, comme ça ressemble, je lui donne ma carte. C'est moi qui étais imprimeur de cet estampes-là, je vous connais très bien. Le type est mort, actuellement. Il vendait l'estampes, simplement, il en vendait 2000 pièces. Ah oui. Une estampes, pas le livre, puis pas les quatre autres. Ça... Il avait sorti, il disait, ben évidemment, il est mort, donc il bougeait. La matrice peut être une lithographie, ça peut être du... L'état, ça veut dire pierre, ça peut être une pierre de base. OK. Traité, comment, chimiquement, pour prendre l'encre, puis rejeter l'encre, c'est un traitement à faire, puis mettre une feuille de papier, puis il y a une presse, on passe ça dans la presse, puis c'est imprimé, la lithographie. OK. L'eau forte, c'est une... Ça, c'était fait à l'eau forte, c'est déjà. OK. Tout ça, t'en voyages, connaît-tu les techniques. Alors, c'est une plaque de cuivre ou de zinc qu'on prend, qu'on enduit d'un vernis mince, 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 c'est un vernis très mince. On prend des instruments, ça peut être des points, ça peut être différentes choses, puis on enlève le vernis, on gratte pas, on enlève le vernis pour faire des formes qu'on veut. On enlève de quelle façon? Avec une pointe. OK. Une pointe, un des instruments, il y a différents instruments. Ça peut être des roulettes aussi pour faire des petits points. Puis une fois que c'est fini, tu mets ta plaque dans l'acide, qui va ronger des trous, qui va ronger ce que tu as enlevé. OK. Tu enlèves ton vernis, avec, en tout cas, bien des choses, enlève le vernis, puis là, t'as une planche qui est affectée de motif. Une planche en métal? Ben, du zinc ou bien du cuivre. OK. C'est le demi-tôt habituellement utilisé. Et ça, donc, a été rongé. Oui. dit « essen » en allemand, qui veut dire « etching », en anglais, il n'y a pas ça « etching ». OK. En tout cas, c'est ça. Et puis, l'encre, l'encre qui est très dur, qui est très, presque solide, que tu appliques sur ta planche, puis tu frottes, comme ça, alors l'encre va rester dans une qualité. OK. Tu ne vas pas chercher, tu ne la nettoies pas, tu enlèves le dessus. Oui. Bon. Elle devient très luisante, tout ça, mais toutes les cavités sont pleines d'encre. Tu mets une feuille de papier mouillée, habituellement, tu en passes à une presse qui est très, très forte, le papier va chercher dans les endroits où il y a l'encre. OK. Puis, d'où vient le nom « eau forte » ? Parce que c'est de l'acide. L'acide, c'est l'eau forte. L'eau forte, c'est l'eau qui est forte. Oui. Ça, c'est des questions de tradition. OK. Ah, c'est intéressant. Alors, ça, c'est une technique. Ça, ça a été fait comme ça. OK. 18 000 feuilles de papier que j'ai faites. En tout, d'estampes. C'est recensé ou... J'ai mon livre, je comprends que c'est fait. Ah oui. Et la Bibliothèque nationale du Québec, il y a 7-8 ans de ça, je m'appelle, je connaissais une personne, je m'appelle. Elle a dit, « Gaston, elle a dit, la Bibliothèque serait intéressée à acheter ton fond d'estampes. Le fond, ce qui veut dire l'ensemble. » OK. J'ai dit, « Oui. » J'ai dit, « Tu sais qu'est-ce que c'est ? » Elle a dit, « Oui. » « Je sais qu'on produit énormément. » « Bon, bien, c'est correct. » Alors, j'ai fait un relevé, il en voulait deux exemplaires de chaque. « OK. » « Images. » « Bon. » J'ai fait un inventaire de ce que j'avais au Canada. C'était un nom. Mais j'ai dit, « Je peux supplier avec ce qui me reste parce qu'il y a bien des éditions, j'en ai pu. » C'est tranquille. « Faire un inventaire avec ce que j'ai au Japon. » « Puis vous supplier le reste. » « Ça vous intéresse. » « Oui, ça vous intéresse. » « Bon. » « Les conditions. » « Comment ça prouve ? » « Comment procéder ? » Une fois que le principe de base est établi. » « On dit, on fait évaluer les estampes par deux galéristes, du Québec, évidemment. Et puis, un sans savoir qui est l'autre. « OK. » « Puis eux font un estimé monétaire. » « Tel est temps. » « Les autres pensent à votre temps. » « Tel, ça va le temps. » « Tel, ça va le temps. » « Puis ils font une moyenne des deux. » « OK. » « Il y en a un qui a dit 75 piastres, l'autre qui a dit 125 piastres. » « Donc ils m'ont dit 100 piastres pour ça. » « OK. » « En piastres. » « Mais le gouvernement du Québec donne 20 %. » « Donne 20 %. » « 100 piastres. » « J'ai 20 piastres sur 100 piastres. » « OK. » « Puis 80 % déductible d'impôts. » « Moi, je ne paye pas d'impôts. » « Vous voulez que je fasse un don ? » « Ah oui. » « Alors, j'ai eu 20 % des estampes. » « Estimé au prix du Canada. » « Ça n'a pas le prix du Japon. » « OK. » « J'aurais fait une liste de moi à mon estimé que c'était un. » « C'est pas le même chose. » « Non. » « Il faisait beaucoup d'estampes. » « Il ne faisait pas de lithographie à l'époque quand j'ai commencé. » « Il n'avait pas prépa. » « Actuellement, ça s'enseigne dans toutes les écoles d'art, la litho. » « L'eau forte, il en faisait un peu aussi. » « Mais c'est devenu beaucoup à la mode. » « Puisque j'ai eu beaucoup d'étudiants. » « J'ai formé des imprimeurs. » « Ce sont mes enfants qui ont suivi ce côté-là. » « Il y a tout un groupe qui travaille et j'ai pris une beaucoup d'étudiants. » « Les années 70, 60, 60 productions. » « Puis le décembre est devenu très très à la fois. » « Le marché d'art a bien changé. » « Maintenant, il continue en enfer. » « Mais je ne trouve plus... » « Ce n'est plus des trouvailles. » « L'enfer, c'est des techniques. » « Moi, j'ai fait tellement des techniques. » « Je fais ça, puis je trouve ça trop... » « Ce n'est plus trop vite. » « C'est des choses... » « OK, correct. » « C'est bon. » « C'est correct. » « C'est bien fait. » « Mais il n'y a plus de recherche de choses. » « Comme dans ce temps-là, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? » « Ils ont passé un pill... » « Oui, oui. » « Un pillac. » « Ce type-là que tu vois, là, il continue encore, mais il continue exactement la même technique. » « Il n'y a plus de... » « Il n'y a plus de recherche à ce niveau-là. » « Au niveau des assistants. » « Ils arrêtent. » « Parce que moi, ça a été de trouver des choses. » « Oui. » « J'ai mélangé beaucoup, beaucoup de peinture, complètement d'impression. » « La peinture à l'huile, que je diluais avec un mélange de l'huile de lin et de terre et ventine, pour l'avoir suffisamment crèmeuse, pour qu'elle s'applique comme il faut sur les planches de bois. » « Mais ça, ça faisait une base d'huile. » « Donc, une fois c'était imprimé, c'était de l'huile. » « Je prenais des teintures, des teintures à base d'eau, que j'appliquais avec des grands pinceaux sur le dessus, et ça passait à travers l'huile, ça devenait le fond de l'image. » « Ah oui. » « Ça allait en dessous, un peu. » « Oui. » « Ça, c'est une technique que j'ai expérimenté énormément. » « Énormément. » « Puis j'ai ajouté des offerts, en tout cas. » « Mais j'ai enseigné ça. » « C'est ça que j'enseignais, mes techniques et tout ça. » « Ça veut dire que c'est pas comme un chef cuisinier qui garde ses techniques comme secrètes pour lui. » « Absolument pas. » « Ça se dit ouvertement, là. » « Et c'est comme le catalogue que vous allez voir demain. » « J'en ai à la maison, mais je ne veux pas vous le montrer. » « Vous allez l'avoir à la galerie. » « À l'arrière, à l'intérieur du couvercle, j'ai une série, j'ai cinq photos de moi qui travaille mes peintures. » « Quand j'ai montré ça à l'imprimeur, il dit, c'était technique. » « Je lui ai dit, oui. » « Tu fais ça. » « Montrez mes techniques à quelqu'un d'autre. » « OK. » « Ça, ça se fait pas. » « Je lui ai dit, c'est pas ça. C'est pour travailler. » « C'est de trouver qui est intéressant. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » Sous-titrage MFP. ...